Troisième séquence pour les postures d'ouverture de bassin. Nous allons faire des éducatifs pour la posture qui s'appelle le Kapada Rajaka Patasam, mais en fait c'est la posture du pigeon, mais on ne va pas la faire. C'est juste un éducatif pour ouvrir le bassin, à la fois en rotation externe, flexion avant et flexion latérale. Donc trois sens articulaires qui vont ensemble. On commence par Adoro Kajmanassan le chien, tête en bas. Moi je prends des briques parce que c'est quand même agréable d'en avoir. Inspirez, levez la jambe droite, s'enlevez le fessier droit, expirez, avancez cette jambe en avant, posez le tranchant externe du pied droit sur le bord du tapis et mettre la jambe en perpendiculaire au tapis le plus possible. Placez une brique sous le fessier, redressez-vous, descendez bien la hanche gauche, le bassin gauche, rotation interne de la cuisse gauche. Vous pouvez essayer de tendre le genou, puis ensuite quand le corps s'habitue, vous vous mettez sans brique et vous allongez votre dos en mettant les deux mains sur une chaise. Il est évident que tout le monde n'a pas la souplesse que je propose. Il y a des gens qui auront du mal à avoir l'angle droit du genou, donc vous ferez ce que vous pourrez évidemment. Je vais vous montrer à gauche comment on peut faire aussi pour se soutenir le bassin. Inspirez, levez la jambe gauche, s'en soulevez la hanche gauche, expirez, avancez le tranchant externe du pied gauche sur le tapis, posez le tibia le plus possible perpendiculaire au tapis et si vraiment vous manquez de souplesse, vous prévoyez deux briques carrément sous le bassin et vous mettez une chaise devant vous, vous ouvrez le bassin, ça vous permettra d'avoir la posture. Ensuite vous essayez de tendre la jambe arrière, vous êtes sur le cou de pied, vous ne devez pas ouvrir la hanche, vous devez au contraire la laisser parallèle, avoir les deux bassins de face, comme la rectitude des petits bonhommes sur une table de baby foot. Voilà, et je descends progressivement au fur et à mesure que vous vous habituez à la posture. Puis ensuite vous vous étalez le plus loin possible, la poitrine va se mettre en avant du tibia, vous allongez vos mains et vous posez le front. Vous respirez calmement, le ventre doit être détendu. Puis inspirez, revenez, évidemment vous restez plus longtemps que ça, 5-6 respirations dans chaque posture à droite et à gauche. Vous revenez en adho mukha pour bien tendre les jambes, puis vous revenez, vous vous asseyez en soukassade. Il est évident que pour cette posture d'éducatif de la hanche, il faut détendre le ventre, ça c'est la clé pour s'en sortir. Bien tendre la jambe arrière et le coup de pied repose complètement sur le sol. Ensuite, pour poursuivre dans notre travail, même chose. Donc flexion du fémur, attrapez le tibia vers la poitrine, entourez le tibia avec les deux avant-bras et croisez les bras. Et comme je disais dans la séquence 2, l'idée c'est d'avoir le tibia qui se colle à la poitrine. Pour les personnes pour qui la souplesse sera vraiment difficile, vous resterez que là, je le sais, bien entendu. L'idée c'est de ne pas tordre dans la cheville, vous resterez comme ceci, vous essaierrez d'amener le pied le plus près possible de votre poitrine. Et si vous avez tendance à tomber, évidemment, vous vous mettrez contre un mur. Là comme je suis dans un jardin, je ne peux pas le faire, mais vous imaginez bien que si vous êtes contre un mur, vous aurez plus de facilité. Donc je montre à gauche, le mur vous empêche de basculer, vous voyez, vous restez et vous êtes ici. Bon, évidemment, si vous êtes dans l'espace, vous aurez tendance à arrondir. Moi je vais m'appliquer si possible à garder le dos droit, même dans l'espace. Le gros orteil doit être au même niveau que l'épaule opposée. Et vous détendez le ventre, c'est toujours la clé. Pour réussir une posture, pour être à l'aise dans cette posture, il faut détendre. Inspirez profondément, expirez. Et montez de plus en plus le gros orteil vers l'épaule. Puis vous revenez. Tout ceci pour avoir donc un aboutissement sur une posture qu'on appelle également Padmasana, la posture du lotus. À un moment donné, pour ceux qui sont à l'aise bien sûr, je vous propose de mettre le pied dans l'aine et de poser le genou sur le talon de la jambe opposée. Ça c'est le demi Padmasana, la demi posture du lotus. Il est évident que si vous ne savez pas le faire, si vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas, bien sûr. Donc vous refaites la posture de Soukhasane et vous sentirez sans doute après ces exercices une meilleure détente dans la posture de Soukhasane, une meilleure détente des ailes. Suite au prochain numéro.